Musique Vous l'avez vu juste avant, le boîtier que je vous présente aujourd'hui c'est un laser projection keyboard c'est à dire que vous avez un clavier comme ici sauf qu'il est projeté sur le support que vous avez devant vous donc vous pouvez l'emmener où vous voulez, vous l'appérez en Bluetooth et vous pouvez bien sûr le bouger comme vous voulez vous avez 120 minutes pour l'utiliser sans que vous puissiez le recharger et s'il faut le recharger ça sera avec le câble qui est fourni à l'intérieur, c'est du micro USB vers USB et vous le branchez n'importe où sur le secteur ou sur votre ordinateur et là ça va durer 120 minutes pour atteindre la charge à 100% vous avez donc ceci, dans la boîte qui est juste derrière on a le manuel d'utilisation je vais vous montrer avant je vous présente la boîte comme ceci je vais la reposer là et à l'intérieur voilà comme je vous le disais on a le petit manuel d'utilisation car il faut savoir que c'est un keyboard donc un clavier mais également un trackpad donc vous allez pouvoir utiliser comme ceci, bouger la souris, faire des clics droits, des petites choses comme ça grâce à ce clavier donc vous allez bouger sur le support que vous avez devant vous moi j'ai un bureau blanc et ça va fonctionner très bien en plein jour comme en pleine nuit ou quand vous êtes dans un milieu sombre donc là voilà il vous explique comment l'appairer en Bluetooth les fonctionnalités qu'il faut 120 minutes pour le recharger et les gestes également pour le trackpad mais c'est un trackpad normal et je vais vous montrer tout ça juste après pour l'utilisation vous avez juste à appuyer sur le côté vous voyez qu'on a un petit bouton, vous vous appuyez une fois hop ça sonne, ça nous casse les oreilles et ensuite on a le clavier, vous le voyez comme ceci je vais vous montrer un peu plus en hauteur comme ça vous verrez donc là je suis en plein jour et voici ce que j'ai devant moi donc là dès que je vais cliquer par exemple S vous voyez le bouton là bas dès que je clique hop il s'allume tout simplement car il voit que j'ai cliqué et il sonne pour confirmer vous pouvez faire deux touches en même temps il n'y a pas de soucis ça prend les majuscules, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser malgré que ça soit un clavier QWERTY il va juste falloir le changer dans votre appareil et je vais vous montrer bien sûr tout ça donc là je vais laisser comme ça vous le voyez assez bien d'ailleurs je vais me mettre comme ça, vous le verrez également petite transition, je vais tout simplement maintenant me mettre dans le noir, un peu plus sombre pour que vous voyez mieux mon clavier et les manipulations que je vais faire je vais maintenant vous montrer comment l'appairer ce petit boîtier là en bluetooth à un autre appareil donc si vous avez une tablette ou si vous avez par exemple une console que vous êtes à distance et que vous voulez pas de câbles c'est vraiment le produit idéal vous allez pouvoir à distance et bien taper des choses voilà par exemple écrire des messages sur le PSN etc maintenant toutes les consoles prennent le bluetooth donc il suffira d'aller dans le bluetooth et de l'appairer en tout cas moi je vais vous montrer que ça fonctionne très bien ici et c'est mieux de l'utiliser avec un appareil qui n'a pas de base un clavier donc par exemple une tablette, un smartphone, une console etc moi sur mon ordinateur pour le tuto je vais vous montrer ça donc vous allez dans le bluetooth sur votre appareil que vous voulez tout simplement appairer vous allez chercher laser projection keyboard et vous cliquez sur connecter il n'y a pas de mode passe, il n'y a pas de code et vous voyez ici que ça m'a mis connecter la deuxième chose à faire c'est tout simplement d'aller dans les paramètres du clavier pour vérifier qu'il est bien en QWERTY moi ce n'est pas le cas, il est en AZERTY donc je vais faire plus, je choisis par exemple allemand tant qu'on a QWERTY de sélectionner et qu'on l'ajoute ça va fonctionner moi je vais enlever AZERTY et voilà maintenant je suis en QWERTY je vais faire une petite recherche ici je vais mettre ça en grand et on va voir que ça fonctionne donc là il est encore en mode veille j'appuie dessus, il enlève du mode veille je vais venir sélectionner ici pour écrire donc là vous voyez que je suis prêt à écrire je vais venir faire SHIFT-C pour faire un C majuscule et vous voyez que ça me tape C majuscule je vais maintenant essayer de vous montrer les deux en même temps je vais faire A, P, D, A, I, N, V donc voilà j'ai mis un petit espace entre les deux et vous voyez que ça fonctionne très bien donc je fais ça lentement à une main mais ça fonctionne très bien si je veux entrer ça je clique sur entrer et vous voyez que voilà ça m'affiche les recherches Google maintenant je vais vous montrer le trackpad vous appuyez un petit coup là dessus et ça assombrit le clavier vous venez ici et vous voyez que la souris bouge en même temps que mon doigt je vais venir ici et pour sélectionner enfin cliquer plutôt vous faites un petit clic comme ça et vous allez voir qu'on va aller sur ma chaîne pour scroller c'est à dire avec deux doigts descendre la page vous allez voir que ça fonctionne si je fais les deux doigts voilà comme ça vous voyez que ça descend et c'est exactement pareil que si je faisais juste ici avec mon trackpad normal je vais maintenant venir hop descendre je vais lancer la vidéo je vais couper le son voilà et je vais venir hop pourquoi pas stopper la vidéo juste ici et je vais faire un clic droit et je vais faire maintenant copier l'URL de la vidéo je vais ouvrir un nouvel onglet donc ici et je vais faire un clic droit également pour coller l'URL hop clic droit avec les deux doigts coller et maintenant je reviens en mode clavier donc je rappuie là dessus et je fais entrer et vous allez voir que normalement la vidéo va partir voilà la vidéo est partie et ça fonctionne très bien donc voilà ce petit boîtier là et bien je l'ai acheté sur Banggood je vais vous montrer ça tout de suite puisqu'il y a d'énormes promotions en ce moment où je vous fais la vidéo et même il y en a tous les 48 heures donc je vais vous montrer ça tout de suite je vais vous montrer également le prix etc le site que je vous proposais c'est banggood.com tout achat que vous effectuez là dessus et bien vous le recevez en 4 jours en France je parle bien et vous pouvez activer le cashback donc 3% sur Igral j'ai fait une vidéo là dessus pour récupérer de l'argent dès que vous faites des achats sur internet en tout cas ce site est vraiment bien si vous voulez acheter des choses pas chères en tout cas des téléphones par exemple 179 euros il y a des grosses promos des drones tout ce qui est high tech ou même luminaire tout ce qui est un peu connecté en fait vous retrouvez là dessus des montres connectées tout ce qui est enceinte, étanche, etc des batteries externes des écouteurs, etc vous retrouvez tout là dessus des accessoires vraiment pas cher moi j'avais tapé laser projection keyboard je vais essayer de trouver ça là dessus laser keyboard bluetooth le premier voilà je l'ai eu à 35,99$ noté 5 sur 5 je me suis pas embêté à regarder les avis j'ai vu 5 sur 5 j'ai commandé et vous avez vu que c'était un très bon produit on retrouve plusieurs d'ailleurs 36$, etc moi j'ai pris le premier qui venait le moins cher et il fonctionne vraiment très bien donc voilà je vous mettrai le lien en description de vidéo si vous voulez l'acheter pour votre console, etc c'est vraiment pratique vous pouvez l'utiliser même en plein jour et il faut savoir que sur le site vous avez des promos chaque 48h c'est actualisé et vous avez également des grosses 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 promos le 10 et le 11 septembre vu que c'est le 10ème anniversaire du site et voilà donc n'hésitez surtout pas à aller voir à aller faire un tour je vous mettrai le lien en description vous allez faire de belles économies et acheter de beaux produits il y a le Phantom DJI Phantom 4 là qui est sur le site au lieu de 2400€ je crois il est à 999$ donc voilà faites vous plaisir écoutez moi c'était un plaisir de vous présenter ce petit site aujourd'hui on va passer à la deuxième partie de la vidéo je vais présenter la chaîne d'un abonné à tout de suite aujourd'hui les amis je vous présente la chaîne de Nono4iOS qui comptabilise aujourd'hui 68 vidéos sur la high tech sur les déballages les vlogs mais également tout plein d'astuces pour PC smartphone donc Android iOS mais également Mac et PC je vous conseille d'aller voir je vous mets tout ça en description de vidéo en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube à ma chaîne YouTube et également à aller voir mon site internet qui comptabilise plein 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 de vidéos astuces ici ou encore sur TutoWatchTV et bientôt des formations à venir pour gagner de l'argent en masse donc n'hésitez pas à vous inscrire juste ici vous recevrez des mails pour gagner de l'argent seulement pour gagner de l'argent en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao 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 ciao